Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet-Conseil, cabinet de services financiers. C'est quoi une assurance de maladie grave? En fait, le nom le dit, c'est pas compliqué, ça couvre les maladies graves. Donc, c'est pour pallier aux pertes financières suite à la maladie grave. Donc, un cancer, on le dit, ça apporte des frais vraiment supplémentaires qu'une invalidité traditionnelle. Donc, souvent, la RAMQ ne couvrira pas tous les médicaments. Les voyagements à l'hôpital, le conjoint qui doit prendre des congés pour venir vous porter à l'hôpital, vous accompagner, vous soigner. Vous devez peut-être avoir besoin d'une infirmière, d'aller vous faire soigner ailleurs qu'au Canada. Des fois, les traitements ici au Canada sont peut-être pas super spécialisés, fait qu'on peut aller chercher de l'aide ailleurs, aller se faire guérir. Puis, en fait, avec l'argent que vous avez, si, mettons, vous avez pris 50 000 $, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre le temps de vous rétablir dans la prochaine année, prendre une année à vos frais, vous avez le droit. La compagnie ne vous demandera pas de leur dire qu'est-ce que vous avez fait avec votre argent. Donc, vous la prenez pour vous. C'est un montant d'argent pour vous. En fait, les statistiques le prouvent. Les maladies graves sont… c'est des maladies qui sont très importantes. Le cancer, exemple, près d'un Canadien sur deux va avoir le cancer au cours de sa vie. Les maladies cardiaques, la Fondation canadienne des maladies du cœur le dit, c'est un homme sur deux va avoir une maladie du cœur et une femme sur trois va avoir une maladie du cœur au cours de sa vie. Donc, c'est des chiffres qui sont assez importants. Donc, moi, je trouve ça que c'est important de joindre une assurance maladie grave à son analyse financière. On établit le montant d'assurance lorsqu'on fait l'analyse des besoins. Donc, bien évidemment, on va regarder avant si vous avez une assurance vie, si vous avez une assurance salaire, si vous avez de l'assurance pour vos prêts. Si vous avez de l'assurance pour tout ça, on détermine avec vous quel montant vous aimeriez avoir. Souvent, on peut y aller une fois le salaire annuel, deux fois, tout dépendant. On y va vraiment avec les besoins et les objectifs de la personne. C'est sûr que si vous habitez plus loin des hôpitaux, souvent les coûts vont être plus élevés lorsqu'on va avoir une maladie grave. Donc, on peut déterminer selon vraiment les besoins de la personne, quel montant on va aller chercher. Ensuite, lorsqu'on prend une maladie grave, il y a possibilité de la prendre temporaire aussi. Donc, on peut la prendre pendant 10 ans, pendant 20 ans, jusqu'à l'âge de 75 ans ou jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc, il y a vraiment différentes possibilités. C'est sûr que si on la prend pendant 10 ans, elle va être beaucoup moins élevée. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir une assurance maladie grave dans le moment qu'on va être actif. C'est sûr que si on a un cancer à 80 ans, on va avoir pas mal moins de pertes financières qu'à l'âge de 40 ans. On n'est pas dans notre moment où est-ce qu'on travaille le plus, où est-ce qu'on a le plus de dettes. Donc, à l'âge de 40 ans, je trouve que c'est vraiment un moment qui est important d'avoir une assurance maladie grave. La compagnie, elle, ce qu'elle veut savoir, est-ce que tu as une maladie grave? Oui ou non. Est-ce que tu es couvert pour cette maladie grave? Là, parce qu'il y a possibilité de prendre seulement les trois maladies les plus importantes, comme je disais, le cancer, les maladies cardiaques et les ACV. Il y a possibilité d'en prendre seulement pour ces trois maladies graves-là où on peut couvrir jusqu'à 25 maladies. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que quand on prend les 25 maladies, le coût est plus dispendieux versus ceux à trois maladies ou même des fois, on peut avoir seulement une assurance cancer aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités selon les budgets et les besoins des personnes. Si jamais vous voulez en connaître plus sur l'assurance maladie grave, avoir une analyse de vos besoins, savoir un peu qu'est-ce que ça vous prend comme type d'assurance maladie grave, vous pouvez me contacter au 418-889-0360 ou au www.quantinconseil.com Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers.